Pourtant, on va quitter Samarkand pour Bukhara. Aziza a prévenu Comil, notre logeur à Bukhara, de notre arrivée par le train de 15h10. La gare est assez loin de l'hôtel de Comil, environ 17 km, et c'est son père qui viendra nous récupérer au train. L'accueil est sympathique et à première vue, l'hôtel a l'air pas mal. On ne trahit pas nos habitudes, on s'installe rapidement et puis on va se balader pour visiter Bukhara. A première vue, la ville est bien agréable et semble très animée. Il y a beaucoup de marchands ici et celui-ci exerce ses talents à la plume à faire des miniatures colorées. L'ensemble Liabi-Kahouz est bordé de Tchaïkanas, des restaurants-bistros et des mûriers pluricentenaires. C'est un lieu de vie et de convivialité au cœur de la vieille ville. De l'autre côté de cet ensemble, sur son âne, ce n'est pas Don Quichotte, mais Kodja Nashruddin. Kodja Nashruddin était un derviche qui voyageait sur son âne et c'était une sorte de robin et bois local. Voilà son histoire. Un jour que l'émir de Bukhara sortait de la mosquée, il fit un faux pas et bascula dans le bassin. Ne sachant pas nager, il appela au secours, mais personne ne voulut l'aider. L'émir était cruel et avare et tous n'auraient pu que se féliciter de sa disparition. Aussi, il promit à celui qui l'aiderait de lui offrir la moitié de sa fortune. Aussitôt, tout le monde se jeta dans le bassin et tenta de ramener l'émir sur le bord. Mais celui-ci était si peindre que, réalisant ce qu'il venait de promettre, il se défendit corps et bras, refusant qu'on l'aide et préférant se noyer plutôt que de se séparer de son or. Il frappait quiconque l'approchait et ordonnait à tous de le laisser se noyer. C'est alors qu'apparut, à l'endroit où aujourd'hui se trouve sa statue, Kodja Nasruddin, juché sur son âne. Du fond de sa poche, il sortit une petite pièce de cuivre et cria à l'émir, « Émir, cette pièce sera à toi si tant est que tu puisses venir la chercher. » C'est le portail de la Madrasana d'Ivanbeg, qui se distingue par les deux immenses Simorgues qui l'ornent. C'est un endroit où on viendra assez souvent pendant notre séjour à Bukhara, parce que c'est très animé, il y a plein de petits magasins, et comme on le voit là, c'est peut-être un peu touristique quand même, mais aussi culturel, on le verra. L'avarice de l'émir était telle qu'il en a pris presque à nager sur le coup. Il fit tant et si bien qu'il parvint à rejoindre le bord du bassin où se tenait Kodja Nasruddin. Il sortit de l'eau et accourut vers le dervish en réclamant son maigre butin. Kodja Nasruddin lui jeta la pièce de cuivre et lui dit, « Maintenant que je t'ai sauvé, émir, tiens ta parole et offre-moi la moitié de ta fortune. » L'émir fut contraint de s'exécuter et, le lendemain, offrit au dervish ce qu'il avait promis à qui le sauverait. Kodja Nasruddin ne garda rien pour lui, mais distribua la fortune de l'émir aux habitants les plus pauvres de Bukhara.